C'est l'histoire de ceux que l'on a souvent considérés comme les pires ennemis de la gauche, François Mitterrand et Michel Rocard. Deux incarnations de deux gauches irréconciliables, l'une révolutionnaire, l'autre réformiste. Michel Cotta a interviewé à de nombreuses reprises les deux hommes. C'est donc elle, cette grande voix d'Europe 1, qui va nous guider au cœur de l'une des relations les plus fratricides de la Vème République. Je m'appelle Sébastien Guyot, bienvenue dans le podcast inséparable que j'ai le plaisir de produire pour Europe 1 Studio. Je voudrais dire à Cécilia et à Judith. Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Vive la République et vive la France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ? J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la paix. Tout sépare les deux hommes, mais vraiment tout. Michel Rocard a été militant toute sa vie. Il a commencé à être militant de gauche aux jeunesses socialistes quand il avait 18 ans. Après, il a quitté les jeunesses socialistes au moment de l'Algérie, au moment où François Mitterrand était ministre de l'Intérieur. Et justement, il l'a traité un jour, à ce moment-là, d'assassin. Vous voyez, ça crée des liens. Et puis, il est monté dans le tout petit parti socialiste unifié. Et il a été reconnu, au fond, sa seule volonté. On s'est longtemps demandé qu'est-ce qui définissait le rocardisme. Ce qui définit le rocardisme, c'est au fond la réunification de la politique et de la morale, comme un peu Pierre Mendes France. Et c'est ça, au fond, qu'incarnait Michel Rocard, avec en plus la volonté de bousculer les dogmes socialistes, de bousculer la lutte des classes, par exemple. Et donc, par conséquent, lorsque François Mitterrand, qui, lui, était dans le socialisme et dans la gauche, si j'ose dire, classique, a réuni les communistes et les socialistes dans un même élan et a fait le parti socialiste en 1971, évidemment, Michel Rocard était très contre la proximité des communistes, très contre le programme commun, très contre les nationalisations que prévoyait le programme commun. il a choisi un parti socialiste. Et au fond, c'est tout le temps, le procès en opportunisme lui a été fait par Michel Rocard. Donc, ils ne se comprennent pas, ces deux hommes. En même temps, rien n'énervait autant, François Mitterrand, quand on lui disait, mais vous comprenez, Rocard, c'est la morale. Il disait, moi, alors, qu'est-ce que je suis ? Ça l'énervait beaucoup, ça l'avait énervé beaucoup avec Pierre Mendes France et ça l'énervait aussi avec Michel Rocard. Oui, autant qu'on le traitait de Machiavel, Mitterrand. Oui, enfin, mettons qu'il était plus astucieux, plus politiquement astucieux et plus rapide que les autres, mettons. Et là, effectivement, il a eu un bref moment de grâce avec Michel Rocard. C'est-à-dire que Michel Rocard a rejoint le Parti Socialiste en 1974. Là, ils étaient ensemble. Et puis, finalement, ça s'est tout de suite dégradé. Et tout de suite, Michel Rocard est apparu comme le possible rival de François Mitterrand à la présidence de la République si vraiment François Mitterrand n'y arrivait pas. Alors, il s'était déjà présenté plusieurs fois. Et donc, effectivement, Michel Rocard a pu penser que le passage et l'opportunité était là pour lui. La laisse présenter. On va y revenir. Mais d'abord, vous qui les connaissiez bien tous les deux, en off, vous l'avez dit, tous les opposés, vous les avez fréquentés. Qu'est-ce qu'ils disaient l'un de l'autre ? Oh, terrible. Mitterrand, déjà, disait « je ne vois pas, enfin, je n'y crois pas ». Il disait « de toute façon, personne ne fera y croire ». En gros, il pensait que, comme il l'a dit un peu en plus en plus d'un temps, un homme de 50 kilos ne pourrait jamais gouverner la France. J'avais lu aussi cette petite phrase d'un déjeuner en tête-à-tête entre les deux hommes à Conflans-Saint-Honorin en 1978. Ils viennent de se parler. Et puis, derrière, François Mitterrand dit de Michel Rocard « quelle inculture ». Et Michel Rocard de François Mitterrand « quelle incompétence ». Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça résume les rapports entre ces deux hommes. Ça résume un peu. C'est-à-dire que, effectivement, Michel Rocard pensait que François Mitterrand ne comprenait rien à l'économie. Mais il a une sorte de, je dirais, une sorte de mépris pour Michel Rocard. C'est vraiment tellement le contraire de lui, tellement la volonté, encore une fois, d'être à la deuxième gauche, c'est-à-dire une gauche plus morale, plus chrétienne, plus moderne que François Mitterrand. Alors, justement, en 1979, il y a le fameux congrès de Metz. Michel Rocard tente de prendre le parti. Il échoue face à François Mitterrand. Et là, il prononce une phrase qui va lui porter préjudice, finalement. Il se tend un piège à lui-même. Ahurissant. Mais il s'est tendu, en fait, deux pièges. Et moi, je pense que quand on se tient des pièges comme ça, c'est des actes manqués, plutôt qu'autre chose dans le premier piège, effectivement, c'était à ce congrès. On attendait le discours de Rocard, qui s'était révélé un peu comme le prétendant depuis 1978. Donc, on attendait ce discours. Et à notre grande surprise, on était dans la salle et on entend Michel Rocard dire, « Cher François Mitterrand, si vous vous présentez, je ne me présenterai pas contre vous. » Alors qu'évidemment, Mitterrand, à sa place, aurait dit, « Cher François Mitterrand, je me présente. » « Cher Michel Rocard, je me présenterai. » Oui, « Cher Michel Rocard, je me présenterai. » Lui, au contraire, je me rappelle, en sortant du congrès, un des amis de Michel Rocard, j'en ai rencontré un d'eux qui s'appelait Gilles Martinet, qui m'a dit, « Tu l'as trouvé bon, hein ? » Je lui ai dit, « Écoute, excellent. » Sauf que... Cette petite phrase. Il a dit qu'il ne se présentait pas. « Mais non, mais Mitterrand ne voudra pas se présenter. » Je lui ai dit, « Mais Mitterrand ne pense qu'à ça. » « Bien sûr que Mitterrand se présentera. » Et j'ai trouvé qu'ils étaient à la fois, si vous voulez, je ne sais pas si François Mitterrand était incompétent et si Rocard était non cultivé, mais en tout cas, je sais que Rocard était assez naïf. Et oui, et d'autant que, deuxième piège, je pense que c'est celui auquel vous faites référence, au point 80, 18 mois plus tard, coup de théâtre, Rocard annonce sa candidature. Alors justement, il annonce sa candidature et dans la déclaration de Confluence-Saint-Domain, il y dit, « Je suis candidat, certes, mais je soumettrai ma candidature au comité fédéral des Yvelines qui me dira si c'est compatible ou pas. » C'est une façon de présenter une candidature ahurissante. « Je suis candidat, mais pas candidat devant le comité départemental du Parti socialiste. » Et là, c'était la gaffe qu'attendait Mitterrand. Et il y a un comité directeur socialiste une semaine plus tard. Et là, Mitterrand pose sa candidature et Michel Rocard, tenu par son engagement, dit, « Je me retire. » C'est clair. C'est une double erreur. Et à mon avis, dans ces cas-là, c'est qu'il n'avait pas envie d'y aller. Michel Cotta, Mitterrand est élu à l'Élysée en 81. Et alors, qu'est-ce qu'il fait avec Michel Rocard ? Il lui propose de devenir ministre du plan, autrement dit, trop placard, non ? Alors, ça allait bien à Michel Rocard, qui avait toujours des idées de planification. Mais enfin, dans le contexte politique où on était, le plan ne satisfaisait pas beaucoup Michel Rocard, qui d'ailleurs l'a fait savoir. Il l'a fait savoir. Alors après, il sera quand même ministre de l'Agriculture. Mais on a bien senti que ça ne passait pas entre les deux hommes. Et Michel Rocard va claquer la porte, à un moment donné. Oui, sur un faux problème. C'est-à-dire, il claque la porte sur le fait que François Mitterrand choisisse comme mode de scrutin, le scrutin proportionnel, et non pas le scrutin majoritaire. Pour les législatives de 86. Alors, il parlait que ça s'est passé dans les nuits. À minuit, il a appelé la permanence de l'Élysée, en disant, je veux parler à François Mitterrand. La permanence lui a dit non, monsieur, il dort. Et donc, Mitterrand ne l'a appris que le lendemain matin, n'a appris sa démission que le lendemain matin. Sachant qu'il y avait eu un communiqué, en effet, à 3h du matin à peu près, pour dire je démissionne. Tout ça dans une précipitation qui paraissait un peu suspecte. Parce qu'en réalité, c'était le ras-le-bol de Michel Rocard qui s'exprimait. Alors, vous me direz, vous allez me poser la question, comment alors il se retrouve, Premier ministre ? En 88. Alors, je voulais, avant ça, savoir comment Mitterrand a réagi à cette démission, vous qu'il côtoyait. Il vous a dit comment il l'avait pris, s'il l'avait pris avec mépris, avec amusement, ou avec agacement ? Avec agacement. Avec un agacement modéré de mépris, quoi. D'accord. Donc, 88, vous avez raison. Michel Rocard se retrouve Premier ministre, nommé par François Mitterrand. Le président de la République décrète, M. Michel Rocard, est nommé Premier ministre. Je vous remercie. Michel Rocard, nommé Premier ministre, mais Michel Cotaf, vous nous racontiez ce déjeuner incroyable qu'il y a avant la nomination. On sait qu'il y a une inimitié, vous nous l'avez bien raconté, entre Rocard et Mitterrand. Et là, Mitterrand reçoit les prétendants à Matignon. Qu'est-ce qui se passe ? Rocard, et surtout les amis de Michel Rocard, avaient pensé qu'il pouvait se présenter en 88. Et j'ai en souvenir une lettre que lui a envoyée un de ses lieutenants, qui s'appelle Guy Carcassonne, qui était très important pour lui, et qui lui disait, est-ce que tu veux toujours se présenter ? Moi, je crois que tu peux, mais est-ce que tu en as toujours l'intention ? Et en tout cas, je pense qu'à ce moment-là, pendant le déjeuner qu'ils ont eu ensemble, il y a eu entre François Mitterrand et Michel Rocard un accord qui était, vous serez mon Premier ministre si vous ne vous présentez pas. Alors, il aurait dit aussi, ça va être l'affaire de 18 mois tout au plus. Finalement, il va rester plus de 300 en matinant, Michel Rocard. Alors, justement, on se demande, les amis de Mitterrand se demandent quand même, pourquoi il a donné Rocard ? Et en fait, il a levé le Rocard, on dit, pour lever l'hypothèque Rocard. Il s'est dit, si j'ai dans les pattes quelqu'un qui passe son temps à dire qu'il est meilleur que moi, c'est très ennuyeux. Autant l'avoir comme Premier ministre, au bout de quelques temps, au bout d'un an, on s'apercevra qu'il est creux comme un tambour, puisque c'était son expression. Et moyennant quoi, Michel Rocard a été un très bon Premier ministre, très populaire. Plus il était au gouvernement, et plus ses courbes montaient. Plus il était populaire. Et d'une manière assez évidente. Et c'est vrai que peu de ministres, peu de Premiers ministres ont été aussi populaires que Michel Rocard. Et d'ailleurs, Michel Rocard rigolait, disant tout le temps, mais regardez, la popularité de Mitterrand et la mienne, jamais un couple exécutif n'a été au plus haut. Et c'était vrai qu'en ajoutant les deux, ils étaient au plus haut. Ils étaient très hauts, sauf que ce couple va finir par divorcer, le 15 mai 1991, et on ne peut pas dire que ce soit un divorce par consentement mutuel. Non, on ne peut pas dire ça. Mais en fait, Rocard a été écarté depuis 90, c'est-à-dire depuis le début de la guerre du Golfe. Et je me rappelle qu'il n'est pas rentré à Paris quand en août se sont passés les premiers événements et la déclaration de François Mitterrand. Mitterrand n'a même pas consulté. Alors bien sûr, c'est le domaine réservé du président. Mais enfin, de là à ne pas consulter son premier ministre, en fait, c'était une vraie cohabitation. C'était chacun considéré quand même qu'il avait des secrets à garder vis-à-vis de l'autre. Et moi, je me souviens, alors c'était dans cette année-là, en 90, j'ai fait une interview de Michel Rocard parce que je faisais une émission sur lui. On a fini l'interview. J'ai demandé aux caméras de s'éteindre. Et à ce moment-là, mais passant d'un discours où il m'avait dit, oui, on s'entend très bien, etc. Michel Rocard a dit, mais il ne sait pas comment faire pour me déboulonner. Tous ses copains travaillent contre moi. Il les disait, c'est terrible, c'est épouvantable. Alors je lui disais, d'accord, mais enfin, Matignon, ce n'est pas mieux. Tes copains n'aiment pas tellement les collaborateurs de Mitterrand. C'est-à-dire que d'un seul coup, et ça m'a fait, je me suis dit, un truc comme ça se produirait maintenant. Vous verriez que ça paraîtrait immédiatement dans une chaîne de télévision. Là, c'était encore les chaînes de télévision. Sans réseaux sociaux, sans toute info. Le caméraman avait fermé son image et le preneur de son, son son. Et par conséquent, ça vous dit quand même que pendant tout ce temps-là, ça a été plus que tendu. Ça a été très difficile entre les hommes. Ce qui fait qu'il lui a demandé finalement de démissionner. J'attends votre lettre de démission à la fin du Conseil des ministres. Et sa lettre dit beaucoup sa lettre de démission à Michel Rocard. Parce qu'il dit « à l'heure où il me faut vous présenter ma démission ». Ah oui, personne n'a demandé la démission d'encore. Et d'ailleurs, après sa démission, les choses sont allées de mal en pire pour François Mitterrand, puisqu'après, il y a eu des décrets de son, puis après, Pierre-Berré-Gauvois. Et tout ça, c'est très mal terminé. Mais simplement, je voudrais vous citer une phrase qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup amusée. C'est Michel Rocard, quand on lui disait, mais enfin, vous parliez souvent avec François Mitterrand, il disait, nous avions tellement peu de plaisir à travailler ensemble que nous travaillions très vite. Vous venez d'écouter Inséparable, un podcast Europe 1 Studio que j'ai le plaisir de produire et réalisé par Christophe Daviau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant des commentaires et un maximum d'étoiles sur les plateformes d'écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode de ces couples de la Vème République qui ont épousé le destin de la France.